Ce sont de véritables oeuvres d'art en chocolat. Le geste est précis, travaillé et minutieux. Il faut rester concentré sur sa pièce pour être sûr de rien oublier et surtout d'être content du résultat. Fleurs de Noël, arabesques ou animaux, ces huit candidats ont deux heures pour réaliser une oeuvre sur le thème de la nature en hiver. Des sculptures en chocolat, juste pour le plaisir des yeux. Magnifique, juste magnifique. Ce sont des artistes. En plus de ça, c'est festif, c'est le moment et puis ça fait du bien à la santé, donc c'est bien. Une compétition très sérieuse pour cette vingtaine d'apprentis qui se destinent à des carrières dans la pâtisserie ou la chocolaterie. Ça m'apporte plein de choses, ça m'apporte déjà, c'est pour moi, c'est parce que j'aime ça, faire ça. Et puis ça m'apporte aussi, je fais des heures supplémentaires, donc ça me forge un petit peu, ça me pousse à faire mieux. Et puis, à côté de ces oeuvres, chaque candidat doit réaliser 30 cookies originaux, le tout sanctionné par un jury de professionnels. C'est tous des jeunes qui sont en apprentissage, donc ils travaillent déjà dans une entreprise et ils sont également en formation dans des centres de formation d'apprentis de toute la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes même. Mais ça peut permettre à certains jurys de repérer des futurs candidats pour, à la fin de leur formation, les embaucher dans leurs entreprises. Ces sculptures seront exposées jusqu'à dimanche au salon Artisa à Grenoble, où le vainqueur se verra remettre le 11e trophée Chocolat des Alpes. Merci. Merci.